D'entrée de jeu, les Picardes affichent sur la table leur supériorité sur le papier. 4 à 0 en leur faveur après les 4 premiers simples. Amiens compte dans ses rangs deux joueuses numérotées, la numéro 185 française et la numéro 260. Complexe d'infériorité ou simplement niveau trop juste face à des équipes du haut de tableau, il faut en tout cas attendre le 5e simple et la victoire d'Hélène Taudière pour que Romilly ouvre son compteur. C'est vrai qu'on perd toujours 2, 3, voire 4 zéros d'entrée. Donc après pour remonter un score en plus qu'entre des équipes comme Amiens c'est encore plus compliqué. Forcément en National 2 on tombe contre des joueuses qui sont numérotées d'entrée. Nous on a des joueuses qui sont classées 11-12 en moyenne. Donc forcément il y a un écart entre 500 et 700 points. Donc forcément les matchs seront compliqués mais après à côté de ça on trouve que sur le terrain ça ne joue pas grand chose. Effectivement Romilly tente bien de s'accrocher dans sa salle du noyer marchand mais lâche assez vite prise. La faute à des belles trop souvent perdues. Sur 7 rencontres disputées en 5 manches, le RS10 en perd 6. Difficile dans ces conditions de rivaliser avec les Picardes. On perd dans 6 belles en National 2 ça ne pardonne pas, le score il est sévère. Mais à ce niveau là c'est pas de cadeau. C'est un peu de mental et le déclic au 5e set. Dès qu'on voit une belle chez nous c'est perdu d'avance. Malgré une deuxième victoire décrochée par le double Pagnan-gagneur, Romilly s'incline finalement 10 matchs à 2. Cette nouvelle défaite ne condamne pas mathématiquement l'équipe de National 2 à la descente. Mais elle prouve bien que les Auboises doivent progresser pour rester dans la division. L'objectif en tout cas est de se maintenir pour ne pas perdre de temps. Toutes les équipes qu'on joue elles sont plus fortes que nous sur le papier donc forcément c'est difficile quoi. Après on essaie d'accrocher quelques matchs mais même s'il y a un ou deux exploits dans toute la rencontre ça suffit pas pour aller à 10. On est pas mal motivés mais il nous manque le petit truc, on manque un peu d'entraînement aussi. Quand on redescend il y a tellement un fossé à la différence de niveau. On perd tout ce qu'on a appris pendant la demi-phase donc ça sert un petit peu à rien quoi. Le maintien de Romilly sur scène en National 2 devrait se jouer lors de la dernière journée de championnat en décembre lors de la réception de 9 maisons.